Alors, on continue dans nos acquisitions d'IMO, et là on va voir les cas particuliers du matériel de bureau, parce qu'on sait qu'il y a des choses à faire. Alors, j'analyse rapidement, on est chez Borniche, donc on a acheté à une entreprise un ordinateur, et il y a des frais d'installation et un escompte. Je le rappelle, quand on achète une IMO, c'est pour le coût, donc les frais d'installation, on va les inclure dans le prix de l'ordinateur, et l'escompte aussi, on va le soustraire du prix. Ce qui fait que ça va nous faire une écriture très très réduite, en fin de compte. Sarah, qu'est-ce que tu proposes ? Alors, 21,83 pour 1939,42 au débit, 44,562 pour 393 au débit, et 404 pour 2319,53 au crédit. Il y a un petit souci là, dans ce que tu m'as fait aussi. Ah oui ? Ah, 393,13, ok. 393,13. Voilà. D'accord. Excusez-moi, là j'ai mal... On n'a pas le même langage là. 393,13. Et on a soustrait l'escompte. Donc ça, plus ça, moins l'escompte, ça nous donne bien les 1939. Il ne nous restait plus qu'après à enregistrer sa TVA dans un TVA sur IMO, et puis fournisseur, pour ce que l'on doit. Alors, on passe au deuxième cas, où là, c'est un cas que l'on retrouve assez souvent au bac, puisqu'on va en plus intégrer des fournitures. Donc si je reprends cette facture, toujours pareil, notre ordinateur, un logiciel, une imprimante, des frais d'installation pour l'ordinateur, des frais d'installation pour le logiciel, et des ramettes de papier. Alors, il faut aussi avoir en tête la règle fiscale des 500 euros. Je le rappelle, le comptable, en dessous de 500 euros, quand il achète quelque chose qui va rester longtemps dans l'entreprise, il a la possibilité, ce n'est pas une obligation, de basculer cet IMO qui vaut moins de 500 euros en 606, c'est-à-dire en achat. Alors, nous, par principe, on va considérer certaines choses. Chosons-là, ce que vous avez proposé, concernant principalement ici l'imprimant, qu'est-ce que vous en avez fait. Alors, est-ce que quelqu'un me propose cette écriture ? Moi. Allez, Julie. 21, 83, 940, 205, 752, 64, 310, 44, 566, 60, 76, 44, 562, 331, 24. Alors, on analyse rapidement la somme qui a été mise dans 21, 83, 940. Elle a respecté la règle, c'est-à-dire qu'elle a pris le montant de l'ordinateur et elle a inclus ses frais d'installation. Vous voyez bien, on retrouve notre élément. Vous pouvez mettre l'imprimante aussi. Alors, c'est le choix du comptable, donc on va en discuter juste après. Après, elle a le 205. Elle a bien pris le montant du logiciel. Elle a pris le montant de l'installation du logiciel. Donc, ça nous fait bien nos 750. Et on en arrive au choix du comptable. On a une imprimante qui vaut 260 euros. On sait très bien que maintenant, l'imprimante, dans beaucoup d'entreprises, ce n'est pas des choses qui coûtent très cher. Généralement, même les cartouches d'imprimante coûtent aussi cher que d'en racheter une. Donc, de plus en plus, on considère l'imprimante comme du consommable. Sauf si c'est des imprimantes laser couleur à 600 ou 700 euros. Là, on n'a pas le choix, on est au-dessus de 500 euros. Donc, ce qu'a proposé Juliette, c'est de le mettre en 606,4, c'est-à-dire en consommable. C'est-à-dire qu'en consommable, elle a considéré l'imprimante Canon et la ramette de papier. Mais il y a une autre possibilité, puisque c'est un choix du comptable. Morgane, qu'est-ce que tu aurais, toi, proposé ? Noté un 83 pour 1200. Voilà, donc, bon, après, voilà, on aurait toujours nos 750. Oui, 606,4, 150 euros. 150, voilà. Après, la TVA, oui. Les TVA, oui, bon, après, on calcule la TVA. Donc, ce que tu proposes à toi, c'est de mettre l'imprimante en matériel de bureau. C'est un choix du comptable. Alors, après, il faudra voir, vous, un jour où vous serez en entreprise, quelle est la pratique régulière de l'entreprise. D'accord ? Alors, bien entendu, comme on a deux comptes de la classe 2, on a bien une TVA sur la classe 2, et puis TVA déductible. Vous voyez, là, on est quand même sur des choses où le comptable est amené à prendre des décisions en respectant les règles fiscales. Voilà.